Mesdames et Messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 septembre 2024. Allez, pour les Balance, on va beaucoup parler d'amour, de beaucoup d'amour, de vos passions aussi. Pour les célibataires, c'est le mois où on n'est pas à l'abri de soirées, on va dire, agréables au restaurant, à la maison, des nuits torrides. On a envie de faire plaisir, on a envie que l'on nous fasse plaisir. Vraiment, le Balance, ça va être un bonbon, si j'ose dire, très romantique et puis très charismatique. Donc, en fait, on a les deux. C'est-à-dire, autant il sera charismatique, il sera romantique. Il saura donc être très magnétique et puis très doux. Pour les couples, c'est pareil. Les couples, on parle de renaissance, on parle de surtout se recentrer sur son couple. De voir vraiment où on veut aller, de quoi on a besoin, les nouveaux projets, prendre du temps pour soi aussi. Beaucoup les balances en couple, on a besoin peut-être de laisser peut-être certains problèmes de côté. Et d'être plus dans le moment présent, si j'ose dire. D'être plus, alors, beaucoup dans la tendresse, dans l'empathie, la bienveillance aussi. Mais toujours ce côté très magnétique du balance. Allez, on y va. On va parler bien sûr d'autre chose. Mais c'est vrai que là, on parle beaucoup d'amour avec vous, les balances. Ok. Allez. Les amours. Je ne pouvais pas faire mieux. Bon. Bon, voilà. Il faut parler d'amour. On a bien compris. Donc, la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est bien sûr les amours, c'est les passions, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme. Il y a plein de choses en fait qui s'animent en vous d'un point de vue amoureux. C'est aussi un choix à faire. Donc, on va voir tout au long en fait de ce tirage comment se profilent en fait les choix qui s'amènent vers vous, les choses qui arrivent. En tout cas, il y a une abondance d'amour, ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi au niveau de la famille. Il y a beaucoup de liens qui sont en train de se créer, de se recréer. Et puis, il y a une renaissance, donc de point de vue amoureux chez le balance. Allez, on va la mettre de côté cette belle carte de l'amoureux et on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Allez. Ok. Alors, vous serez aussi extrêmement généreux, les balances. Alors, pas de mal à être généreux, bien au contraire, parce que vous avez envie de faire plaisir. Voilà, on essaye de voir à sa bourse. Attention avec l'argent, de ne pas aller trop loin. C'est la seule chose. Après, maintenant, vous faites absolument tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est le seul truc, en fait, on va dire, là, financièrement, où vous allez avoir la main lourde. Si j'ose dire. Mais ça peut amener aussi de très bons moments de plaisir, même de se dire, tiens, si je refaisais un voyage ou un week-end avec mon amoureux, mon amoureuse. Ou partir en tant que célibataire pour rencontrer des nouvelles personnes, peut-être se mettre dans de nouvelles activités. On a envie, en fait, de montrer cet amour, vraiment, que l'on a en soi, mais toujours avec ce fort potentiel magnétique que vous avez. Allez, j'ai la famille des elfes. J'ai la magie du présent. Donc, au présent, ça, c'est vraiment pour les couples. Alors, si c'est vraiment un amour, c'est compter sur votre présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Là, on essaye, donc, tout au long de ces 15 jours, de vraiment une refonte. Vous voyez, alors, surtout qu'en plus, c'est la rentrée. Donc, tout ce qui est entre soi, de créer une bulle, en fait, d'essayer de se reconnecter. Et si vous étiez moins connecté, de se reconnecter, se reconnecter aussi aux habitudes, parce que, voilà, il y a aussi la rentrée. Mais que ce soit fait toujours avec beaucoup de bienveillance et toujours de se dire, oui, d'accord, c'est pas parce que c'est la rentrée que nous, on ne peut plus s'aménager des temps de plaisir, en fait, tout simplement. La magie du présent, c'est aussi pour le célibataire, de ne pas se projeter de trop, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un ou peut-être avec quelqu'un que vous avez en tête. Ne pas se projeter, attendre que les choses se fassent au présent, de faire ce dont vous avez envie, c'est-à-dire, si vous avez envie d'envoyer un message, vous envoyez un message. Si vous avez envie de voir la personne, vous lui dites. Si vous voulez passer un moment avec cette personne, vous lui dites aussi. De ne pas se brider, voilà, peut-être par peur ou anxiété. Vous verrez bien, de toute façon, c'est vraiment de démontrer que moi, voilà, je suis patte blanche et que vraiment mon cœur bat, si vous voulez, quelque part, au présent pour toi. Et puis, il était une fée, donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, les balances en amour. Donc, comme je disais, une naissance, une renaissance, ça peut être aussi une nouvelle amitié, c'est-à-dire, on a peut-être rencontré quelqu'un avec qui il y a une fusion en amitié. Ça peut être aussi d'un point de vue travail. Alors, le travail, quand le balance est branché sur l'amour, oui, le travail, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais vous ne serez pas les plus, comment dire, les plus téméraires, on va dire. C'est-à-dire, oui, je vais faire, pas de problème, je suis là, quoi qu'il arrive. Alors, en plus, si vous avez un sentiment amoureux dans votre travail, c'est là où vous serez très performant. C'est-à-dire que s'il y a un collègue qui vous plaît ou une collègue, là, oui, on sort le magnétisme, on a besoin de se montrer, de montrer ce qu'on sait faire, de comment on sait faire. Ça, on va dire que c'est aussi une lecture, malgré tout. Si vous êtes amoureux dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, en tout cas, vous avez un coup de cœur ou quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas encore avoué, et bien, oui, là, vous ferez le double, voire le triple pour montrer qu'on peut compter sur vous et de toutes vos capacités et vos compétences. OK, ça, c'est le couteau de boulot. Mais sinon, au boulot, voilà, encore une fois, on est toujours dans le 50-50 avec le balance. C'est-à-dire, oui, d'accord, il y a le travail, mais il y a aussi les moments de plaisir. Et ça, je pense que vous êtes en pleine réflexion pour les balances, ces premières quinzaines. Voilà, on va réfléchir là-dessus. Comment on peut aménager tout ça ? Et quelque chose, donc, de nouveau, est en train de se profiler. Bien. Allez, la famille des elfes. On va voir un petit peu. Alors, bien sûr, le balance, quand il est très magnétique et puis qu'en plus, il est dans cette période, cette belle période, on va dire, de cœur, ça peut créer des ambieux, ça peut créer certaines jalousies. Ça, on passe à côté. Ça, vraiment, on passe à côté. Mais on va voir un petit peu comment ça, ça arrive. Ah oui. Eh oui. Après, les nouvelles rencontres, ça va être un jeu. Alors, ça coule de source, j'ai envie de dire, le serpent. Ça coule de source, ça peut créer des jalousies, effectivement. Alors, surtout, n'oubliez pas que quand quelque chose de neuf arrive en vous et que vous êtes, donc, dans une nouvelle histoire ou que vous voulez recréer quelque chose, donc, déjà, il y a un nettoyage qui se fait, forcément. On voit des fois le vrai visage des gens quand on tombe amoureux, quand on a un sentiment, donc, très fort. Là, il s'agit, donc, oui, de se dire, je pensais quand même que ça peut être aussi une personne, en fait, dont vous aviez eu un coup de cœur et vous vous rendez compte qu'en fait, pas du tout. Là encore, on part très vite parce qu'on est quand même sous des bonnes influences, des balances. Ce serait dommage de gâcher l'énergie, donc, de se dire, bon, ben voilà, si je sens que non, ce n'est pas du tout ça. Parce que le bon arrive, mais il y a aussi du mauvais qui peut arriver et de trier, de trier selon les personnes avec qui vous êtes le plus en phase et celles avec qui vous ne l'êtes plus ou avec lesquelles vous n'êtes pas. C'est-à-dire que voilà, c'est aller vraiment vers votre confiance à vous. Est-ce que je peux avoir confiance ? Est-ce que je peux aller où ? Il y a la clé, parfait. Mais ça, oui, ça coule de source parce que vraiment, vous avez cette énergie en vous, les balances qui attirent, et ça attire beaucoup de choses. Mais ça, c'est juste une question de gestion après. Je veux dire, après, c'est une question de communication aussi, de dire les choses. Ça peut créer de la jalousie autour de vous. Ça peut être aussi une personne, mettons, qui est amoureuse de vous et qui se rend compte que vous êtes amoureux ou amoureuse autre part, d'une autre personne. Donc, ça peut, voilà, l'énerver, que peut-être très maladroitement, on peut faire des choses que vous dites, non, mais attends, qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, je veux dire, après, moi, je veux vivre mon truc. Alors, oui, mais ça peut aussi créer ça. Vous voyez, ça peut aussi créer ça. Ensuite, il y a peut-être des choix en amour qu'on fait, les balances qui peut-être ne plaisent pas dans le milieu familial. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en accord. Alors, ce n'est pas tellement avec la personne, c'est plutôt l'énergie que ça vous procure. C'est-à-dire, ouais, tu as changé, tu es plus quand même avant. Il y a quelque chose qui a changé. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui a changé, puisque, de toute façon, là, je suis en train de faire un choix pour ma vie, pour mon cœur, pour mes amours, pour être bien au quotidien, parce que l'amour, on en a besoin malgré tout. Et comme je vous dis, l'amour, encore une fois, c'est une grande palette. Mais oui, j'ai besoin. Ça peut être aussi une passion que vous exercez beaucoup. Et les personnes vous disent souvent, ouais, non, mais alors, tu n'as plus de temps pour nous, parce que tu as passion, tout ça. Mais c'est quelque chose, en fait, qui vous envahit. Et vous sentez que vous avez besoin d'aller vers cette passion. Alors, effectivement, qu'il faut modérer à un moment donné. Mais là, on n'est pas en phase de modération. Même quand on démontre son amour, on n'est pas tellement modéré les balances. J'ai des nouvelles rencontres, beaucoup de nouvelles rencontres. Alors, oui, au moment présent. Au moment présent, toujours dans ces nouvelles rencontres, comme je vous disais, OK, on a planté la fleur, on prend le temps. On verra bien au niveau du climat. C'est la fleur, elle tient, elle ne tient pas. Vous voyez, c'est vraiment, au moment présent, qu'est-ce que je fais ? Je plante la graine. Ça, c'est mon moment présent. Après, petit à petit, tous les jours, en fait, au moment présent, ça prend de l'ampleur. Et c'est exactement ça. Et il peut y arriver des couacs. Et oui, effectivement, peut-être qu'il n'a plus d'un coup. Et que non, ça n'a pas pris. Vous voyez, c'est toute cette... Alors, je fais le truc du jardin parce que c'est le jardin, mais c'est ça. C'est de dire, moi, en tout cas, au moment présent, déjà, oui, je plante la graine. Je suis là. Donc, c'est l'acte, en fait, que vous faites à chaque fois. Et c'est aussi en couple, beaucoup, de poser des actes comme ça pour créer, recréer, en fait, peut-être quelque chose. Ça me parle aussi de très bons moments de plaisir, les balances. Vraiment, vous êtes... Voilà, vous avez cette grande aura, en fait, de plaisir. On prend plaisir à parler avec vous. On prend plaisir à faire des choses avec vous. Vous êtes extrêmement intéressants. Ce côté magnétique aussi. Donc, on a envie d'être avec vous. On a envie. Alors, après, maintenant, bien sûr, avoir à ne pas trop se laisser, comment dire, submerger, peut-être, de personnes ou de travail. Parce que si on voit que dans le travail aussi, vous êtes très magnétique, on va vous en donner peut-être un peu plus. Donc, OK. Mais la modération, encore une fois, ces 15 jours, ce n'est pas tellement d'actualité. Alors, je dis ça, bien sûr, à la rentrée. On devrait être plutôt modéré, plutôt géré, on va dire. Mais ça n'empêchera pas, quelque part. Mais non, on a envie d'exprimer quelque chose. Le balance, il a besoin d'exprimer quelque chose. Et il l'exprime. Et puis, il était une fée. Et cette clé, cette belle clé, en fait, quelque chose en train de s'ouvrir, quelque chose de nouveau est en train de s'ouvrir. Alors là, on parle d'amour, mais il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir. Ça me parle de nouvelles relations. Ça me parle de nouveaux liens. Ça me parle aussi au niveau des liens, de l'évolution des liens, des étapes qu'on a franchies. On est en train d'ouvrir une nouvelle porte, en fait, en amour, même par rapport à comment vous voyez l'amour vous-même. Il y a peut-être quelque chose, en fait, de nouveau qui est arrivé et qui a peut-être ouvert une porte. Et là aussi, on se laisse entraîner, vous voyez, tout doucement vers le moment présent, encore une fois. Pas besoin de forcer les choses. Mais ça vous change. Ça vous rend peut-être plus, comment dire, plus à l'aise, plus beau, plus belle, vous voyez, plus avenante, plus avenante. Enfin, il y a quelque chose qui change. Et du coup, le serpent, il est là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis peut-être là pour te rappeler à l'ordre parce que peut-être que ce serpent, il est là. Mais rappelle-toi combien tu as souffert et combien c'était dur et machin. Ouais, d'accord. Mais après, à un moment, oui, il faut vivre aussi. Vous voyez cette histoire de dire, ben oui, mais bon, soyez silencieux avec le serpent. Plus vous êtes silencieux, moins il entend vos pas. Moins il capte vos pas. OK. Allez, on va regarder. Alors, surtout si vous avez des premières ouvertures de cœur, surtout, gardez-les pour vous. Ne le dites pas à tout le monde pour ne pas disperser. Ouais, ce sera géré. Ce sera géré, mais on comprend vite. On comprend vite, en fait. Vous captez vite les balances qui se passent autour et avec grande intelligence, sans prendre de front. Vous comprenez, en fait, que ce serpent, il parle de lui-même. Il ne parle pas de vous, en fait. Il est en train de se dire, ben ouais, mais moi, alors, ou je me sens délaissée, ou moi, je ne suis pas en train de vivre la même chose et j'aimerais bien. Alors, il y a des choses qui changent parce que quand ça bouge dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui changent. Et vous, avec votre intelligence légendaire aussi, les balances à faire le lien très rapidement, vous vous dites, oui, je laisse couler. C'est-à-dire, je vais laisser couler. Sans le serpent de lui-même, il va partir. La confrontation du serpent, encore une fois, c'est juste pour lui dire, je te donne ma limite. C'est-à-dire, là, je te donne juste ma limite. On n'est pas obligé de s'engager de suite. C'est-à-dire, je donne, là, ma limite. Et ça, c'est une preuve aussi d'intelligence. On n'est pas dans la sagesse, mais ça commence par là. En disant, voici toutes mes limites par rapport au serpent. OK. Dans ce jardin, on est pour parler. Ça parle beaucoup. Il y a une personne qui arrive, ou une personne que vous connaissez, avec qui on parle énormément. Et ça fait parler le réseau. Les balances, vous faites parler vos réseaux, là. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui, vraiment, est une nouveauté, quelque chose qui s'ouvre, en fait, là, sur ce mois de septembre. Surtout pendant la nouvelle lune du 3, où, vraiment, là, on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, sous la nouvelle lune du 3, on pose, comme je vous disais, on dit les choses. On dit, voilà, ce que j'aimerais. Et puis, sans vraiment être impatient ou impatiente, pas du tout. Voilà ce que j'aimerais. Voilà mon idéal, bien sûr. Encore une fois, avec très grande intelligence entre l'idéal et ce qui est faisable. Mais là aussi. Et alors, je vois aussi qu'au niveau des entreprises, alors, si vous travaillez dans une entreprise, ou si vous êtes surtout dans le marketing de réseau, là, c'est tout chou, ça. Marketing de réseau, si vous voulez vous faire des nouveaux réseaux, là, vous pouvez y aller. Parce que vous allez parler aussi avec cette bienveillance, cette façon d'envelopper les personnes, cette façon de leur dire, oui, d'accord, il y a l'argent, mais il y a aussi autre chose derrière. Il y a une équipe, il y a une émulation, on est ensemble, vous voyez. Vous saurez faire, vous saurez faire, vous saurez rapprocher les personnes, vous saurez bien leur expliquer. Alors, si en ce moment, vous avez... Mais c'est au moment présent encore. Donc, c'est-à-dire, tous les jours suffit sa joie, encore une fois, comme je le disais. Donc, ok, on fait, on fait, on fait, et il y a peut-être une information à passer. Mais l'information, vous la passez de vous-même, les balances, avec cette énergie qui sera autour de vous, elle passe pour vous. Alors, c'est Mars, Mars sera en cancer. Mars en cancer, c'est... Le cancer, c'est celui qui fera tout pour son foyer, pour sa sécurité. Le cancer, quand il est en Mars, il sort de sa zone de confort pour aller chercher sa sécurité. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, j'ai besoin de me sécuriser via mes réseaux, de faire peut-être des nouveaux réseaux, peut-être un nouveau réseau, parce que, ben, vous pensez que le réseau qui est actuel, finalement, non, n'est pas tellement viable. Donc, il y a tout ça, en fait, qui tourne autour de vous. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'on en parle. Et on parle aussi de vous. On parle aussi de ce jardin. On se pose des questions sur peut-être votre changement de... votre façon de changer les choses. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie ou peut-être une réflexion qui a fait que ça change. que les choses vont changer. Alors, la table. Alors, il y a signature. OK, pour les balances. Alors, non seulement il y a signature, mais alors il y a discussion. Je vois une grande discussion, donc, de cette nouveauté. C'est-à-dire que, voilà, c'est une nouveauté qui se profile. On a cette clé. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. de... Et alors, j'ai l'impression que vous le négociez, le truc. C'est-à-dire que... Oui, c'est de la nouveauté, mais vous voulez déjà en savoir plus. C'est-à-dire que la table, c'est ça. On se met ensemble. Donc, c'est le moment de plaisir, encore une fois, la table. On se met ensemble. On parle ensemble. On a besoin. Et c'est... Je crois que c'est... Alors, pendant ce dîner ou pendant autour d'un verre ou pendant que vous regardez un film, je ne sais pas, vous voyez, mais en tout cas, que vous êtes ensemble, que s'ouvre quelque chose. Que quelque chose de nouveau, en fait, dans votre esprit. Oui, c'est une négociation. C'est-à-dire que je suis en train de penser à ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, oui, effectivement, c'est nouveau. On va peut-être faire autrement si vous êtes en couple, vous voyez, mais vous avez besoin d'en parler avec votre partenaire. De voir, de négocier ça, de voir comment on peut avancer à deux, comment on peut avancer avec la famille pour avancer. Alors, ça peut être aussi les amis, comme je vous dis, ou sinon, c'est une rencontre. C'est carrément une rencontre lors d'un dîner ou d'un déjeuner, enfin, vous voyez, ou d'une soirée. Il y a une rencontre qui se fait autour d'une table, encore une fois, dans le symbole. On rencontre quelqu'un et ça ouvre une porte. C'est-à-dire que, alors, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Ça va ouvrir quelque chose, en tout cas, cette discussion, donc, autour d'une table. En plus, je l'ai pour parler, donc, je vois beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent vers vous. On se dit beaucoup de choses, les balances, enfin, en tout cas, mais quelque chose de neuf est là. Peut-être qu'il serait judicieux, finalement, de le garder pour soi, pour voir comment ça évolue. C'est aussi ça, l'intelligence, c'est essayer, avant de donner l'information, de voir comment en vous, déjà, ça, comment dire, ça évolue. Voilà, est-ce que c'est quelque chose au quotidien, qui évolue au quotidien. Et ça, c'est toute l'expérience que vous en retenez après. Donc, oui, après, si vous voulez dire une chose, vous dites les choses. Le serpent et la famille des elfes, c'est plutôt une façon d'être complètement honnête, en fait, avec ce qui est en train de se passer. Effectivement, il se passe quelque chose, vous l'avez vu, je veux dire, vous n'êtes pas aveugle, par exemple. Mais attention, il y a des limites. Il y a des limites par rapport à ça. Et c'est là où il y a toute une construction qui se fait et de la nouveauté qui arrive. Et je trouve que c'est un très beau jeu parce que, alors, ça me parle de nouveauté, ça me parle de... de beaucoup de monde, en fait, de beaucoup d'informations qui arrivent vers vous. Vous aussi, vous donnez pas mal d'informations. Pour tout ce qui est le réseau de management, voilà, si vous êtes dans le management, c'est pareil. Là aussi, peut-être que il y a des nouvelles choses qui sont en train de se faire dans votre travail. Vous l'apprendre encore plus, vous les faire encore plus. Il y a peut-être aussi une négociation de promotion où est-ce qu'il y a un nouveau contrat dans un travail qui est en train de se signer. Mais tout ça, alors, tout ça, oui, dans le protocole, forcément, quand c'est le travail. C'est aussi une zone de plaisir. C'est de dire, oui, on a parlé de travail, mais on peut parler aussi un petit peu d'autre chose. C'est ce qui fait qu'il va créer un lien, en fait, entre vous et la personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait là autour de cette table, encore une fois, très symbolique. Et oui, ça parle. Ça parle autour de vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc, encore une fois, j'ai l'intelligence dessus. Je vais regarder un petit peu plus. Oui, c'est la fatalité. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ça parle des passions et l'élévation. Donc, oui, et puis la beauté, vous voyez. Donc, ce serpent, il repart dans son trou, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous vous élevez face à ça. Et peut-être que finalement, c'est grâce peut-être aussi à ce serpent qu'il y a eu l'élévation, qui a eu un tilt, qui a fait que d'un coup, ça a créé peut-être de nouvelles passions, ça a ouvert peut-être de nouvelles portes. aussi. Aussi, aussi. Donc, face à tout ça, vous vous élevez. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. Mais en très grande intelligence, encore une fois. C'est quelque chose qui vous prend au corps, qui vous prend au trip, au cœur, vous voyez, vous. Donc, vous, quoi qu'il arrive, vous continuez. Malgré ce qui peut se dire et malgré ce qui peut se faire. Moi, je continue dans ce que je crois profondément. Ok. Bien. On manque des bonnes nouvelles. Ouh là, j'ai pris du temps. Mais c'est vrai que, il y a des choses à dire pour le balance. Allez, on va regarder cette nouvelle lune du 3. C'est parti. Avec ses amoureux. Un choix à faire. Un choix. Un choix à faire. Mais alors, c'est un choix qui est fait dans la discussion. L'espoir. L'amour et l'espoir. Créer l'espoir, bien sûr. Créer l'espoir. La sécurité, on en parlait. Parce que, comme je vous disais, on a Mars en cancer. Allez chercher aussi sa sécurité de ce qu'on est en train de vivre, de sécuriser tout ça. Aussi. Et puis, j'ai le passage. C'est un passage, oui, effectivement, les balances pour vous. C'est-à-dire que cette énergie, elle est là. En ce moment, c'est le tremplin pour vous de tout ce qui est votre réseau. les réseaux amoureux, les réseaux amicaux, les réseaux familiaux. Voilà. Donc, c'est un passage. Dans l'année, je pense que c'est un fort passage pour vous, les balances, à vraiment prendre au vol parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire ensuite dans la construction avec certaines personnes et même dans un travail. Et surtout, si c'est un travail passion, alors là, oui, c'est encore plus démultiplié. C'est-à-dire que ça parle beaucoup du cœur, le balance. Donc, tout ce qui parle à son cœur, oui, vous démultipliez. Vous avez une haute capacité, on va dire. Ok. Allez, on va voir la carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Hop là. L'esprit bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Laissez-vous porter sur le moment présent. Vous verrez les synchronicités, les messages, inconscient, conscient. Laissez-vous porter. plus vous vous laissez porter à ce que vous ressentez vraiment, enfin, vous sentez, j'aime pas trop ressentir, mais vous sentez vraiment, plus ça ouvre des portes. L'esprit, c'est l'espoir aussi. Ça se place dans l'esprit. C'est-à-dire que quelque chose est en train de vraiment vous faire avancer. avancer et vous faire du bien, surtout, c'est le bien-être, c'est le plaisir. Ok, les balances. Écoutez, moi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous dis donc à la prochaine quinzaine et je vous embrasse très fort. À bientôt. Sous-titrage ST' 501